Oui, c'est bon. Donc, ici, c'est un jeu de 52 cartes. Je vais te demander de le couper à peu près au milieu, de regarder la carte vers toi et de remettre le jeu en place. Tu regardes la carte. Tu remets le jeu en place et tu égalises bien. Et tu gardes cette carte en mémoire. Tu es conscient que si maintenant je prends ce jeu, sans connaître la carte que tu as choisie, et je vais faire un mélange. Ta carte, elle est un petit peu ailleurs maintenant. Je vais faire un deuxième mélange pour continuer à déplacer ta carte. Maintenant, ta carte, elle est vraiment ailleurs. Tu vas prendre le jeu. Tu vas prendre la carte que tu as choisie, que je ne connais pas. Tu vas mettre les cartes face vers toi. Tu vas prendre la carte et si elle se trouve sur un côté du jeu, tu vas la mettre de l'autre côté du jeu. Si elle se trouve au milieu, tu la mets sur un côté ou l'autre. Sans montrer laquelle. Fais ça face vers toi. Et tu la changes de place, mais vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et tu mets le restant en place. Et maintenant, tu égalises bien et tu peux couper. Pour en plus me perturber plus. Voilà. Est-ce que tu penses maintenant que je peux retrouver ta carte ? Non. On est dans des conditions impossibles. Effectivement. En sachant que le jeu est complètement ordinaire, il n'y a pas de carte truquée, pas de carte de coup, pas de carte longue, que tu as coupé sur une carte que tu voulais, que je ne peux pas connaître. Et pourtant, j'ai une carte qui me vient. Et une seule. Est-ce que tu veux nommer ta carte ? Malet de cœur. Oh. Oh, bravo. Oh, bravo.